Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a exprimé son ambition de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'était au cours d'une interview diffusée en direct depuis la ville de Goma, en Orkivu, ce jeudi 1er juillet. Siégeons ce jeudi 1er juillet, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la constitution la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Les enseignants des territoires de Kavoumou, Moudaka, Katana, Kalei, Nyangézi, de l'est de la RDC, étaient dans les rues ce jeudi 1er juillet pour prier les autorités et surtout les élus de voter une loi contre les zones salariales. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le lieutenant général David Padiri Boulenda, commandant des services d'éducation civique patriotique et d'action sociale CECAS, accompagné du colonel Joseph Koussimoua Soumaili, coordonnateur national des écoles des forces armées de la République démocratique du Congo, sont venues plaider auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouabaka Zadi. Leurs inquiétudes sont relatives à la prise en charge des enseignants d'écoles militaires, maternelles, primaires et secondaires. Implantés aux différents camps, étant militaires, ils vivent avec leurs dépendants, femmes et enfants. Je suis venu voir, son excellence, le ministre de l'EPST, parce que l'armée, comme vous le savez, dispose de casernes. Dans ces casernes, il y a les sodans ainsi que l'air de pandas. Alors, dans le cadre des écoles militaires, ces casernes abritent les écoles maternelles, primaires et secondaires. Donc, l'armée aussi dispose d'une coordination nationale des écoles primaires ou maternelles et secondaires. Et c'est pourquoi je me suis accompagné par le colonel Joseph Koussimoua, qui est le coordinateur de ces écoles. Voilà dans ce cadre-là que j'étais venu voir le ministre des titres. Il y a Féron, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a instruit à ses services pour qu'une commission soit créée afin d'une prise en charge effective pour remédier à cette situation si préoccupante. C'est 30 juin 2021, l'abbé apollinaire Malumalu Mwolongo a totalisé 5 ans dans l'Odela. Décédé, alors président de la commission électorale nationale indépendante, Malumalu continue d'être pleuré par sa famille, qui regrette d'avoir perdu un grand homme d'une intelligence à haut niveau et irremplaçable. Comme à l'accoutumée, la communauté Nandé, sa famille biologique et la CENI lui ont organisé une messe d'action des grâces à la paroisse Notre-Dame de Fatima, où plusieurs personnalités ont pris part. Messe dite par l'abbé José Poundou, qui dans sa prédication a conscientisé le guise assemblée à Évreux dans l'amour et l'unité. En nom du président de la CENI, Corneille Nanga, empêché, Jean-Paul Kalamba, les rapporteurs. Merci. Un tiers tout-puissant, maître de temps et de circonstances. Lui qui nous avait donné au Congolais, à l'abbé apollinaire Malumalu, et nous à la CENI, un maître informateur. Présent à cette messe, le ministre de l'Industrie, Jérôme Paloukou, demande au gouvernement congolais à pérenniser les œuvres et projets de Malumalu. Je crois que l'abbé de Malumalu mérite que le bon entier sache ce qu'il a eu de mon projet. Parce que je me rappelle que l'un des élus introduits dans les concataires congolais, les termes comme système électorale, le pluie forest, la tente de la vie, la proportionnelle. Et pour Jérôme Paloukoukandou, président de l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa. Après cinq ans de sa disparition parmi nous, qu'avons-nous fait de l'héritage de nos légues par M. l'abbé Malumalu ? Ne sommes-nous pas restés dans le parler beaucoup et l'agir moins ? Qu'avons-nous fait afin de sortir le peuple congolais de la misère ? Avons-nous dépassé cette logique éternelle de la souplie ? Nos élites qui ont beaucoup investi dans la rhétorique, sont-ils prêts à se transformer en acteurs concrets afin de lutter contre la corruption, de lutter contre la violence, de lutter contre les différentes ségrégations, de lutter contre les intimidations les plus petits ? Si tu as œuvré beaucoup pour ton pays, Apollinaire Malumalu, tes œuvres et projets parlent de toi, reposent en paix. La date du 30 juin 2021, jour d'anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, a coïncidé avec le dixième anniversaire de l'ASBL entre nos familles épestées. Et pour commémorer ces dix ans d'existence, entre nos familles épestées ASBL a organisé une fête au complexe scolaire Kimbota et c'est dans le respect strict des mesures barrières à la COVID-19. Les inspecteurs, les directeurs provinciaux de l'épesté Kinfuna, Robert Ilunga et les enseignants ont pris part à cet anniversaire qui a connu également la présence du vice-ministre de la Défense et ancien combattant, Serafine Kiloubou, membre d'honneur. Après les mots de bienvenue de l'organisation, est venu les moments d'échange et des amples explications sur la création d'entre nos familles épestées par le président de cette association. Puis, est venu également les moments d'échange des cadeaux par les membres à travers un tirage au sort organisé en toute transparence et la fête s'est poursuivie. Jude Nkaka, président de l'ASBL entre nos familles épestées ASBL, revient sur le bien-être de cette association. Entre nos familles, c'est cet ASBL qui fait à ce que l'enseignant, qui est dans son secteur, puisse entreprendre les actions d'autoprise en charge. Enfin, qu'à la fin de chaque année, ou pendant l'année, ces besoins soient prises en charge par le membre. Et là, je vous informe que dans notre association, chaque membre cotise avec un montant de 20 000 francs congolais. Et qu'avec cet argent, nous parvenons à prendre en charge, tant soit fait, nos membres avec les actions sanitaires, avec aussi le besoin social. Content de se retrouver ici, les membres s'expriment. L'association nous aide. Si j'ai des difficultés financières, je fais un recours à l'association, mes dons de bons pours et je rembourse avec un faible pourcentage. Tout est bien qui finit bien, c'est par un repas que cette fête a été sanctionnée. Et c'est dans une ambiance bon enfant. Après sa sortie officielle, les forums des intellectuels congolais de l'étranger, « Fils » qui dirige le docteur Joël Ngoïchiso a tenu sa toute première conférence de presse par visioconférence ce samedi 26 juin 2021. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes des différents pays pour savoir plus sur la création du Fils et son objectif. Des questions bien captées et répondues par le président du Fils. Crééé depuis le 27 décembre 2020 et installé à travers six continents du monde, Fils a des différents projets capables de booster le développement de la République démocratique du Congo, rassure le président docteur Joël Ngoï. « Fils recherchent aussi la promotion de ceux qui sont ici à l'étranger. Les fils et les filles du pays vont dans des domaines différents et nous aimerions les soutenir dans ces domaines. » L'agriculture est le premier projet du Fils à Kinshasa et il se lance un défi pour sa réussite. « On a touché un domaine qui peut être un obstacle pour les autres domaines de bien fonctionner. » Et c'est cela le fond patriote, je veux dire, de Fils. Dans ce sens qu'on ne vient pas avec des solutions miracles. Et nous, nous avons pensé que si nous ne commencions pas l'agriculture, on nourrit ou résolue le problème de la faim en résolvant tous les autres qui y sont liés. À la question de savoir si le forum des intellectuels des Congolais de l'étranger sera un canal pour les investisseurs étrangers d'investir en RDC, le docteur Ngoï Chissot répond. « Les canals de Fils pour atteindre les chefs de l'État, c'est vous. Et Fils est la plateforme que vous allez utiliser. Parce que notre voix s'est fait déjà entendre et se fera entendre. Nous nous réjouissons déjà de deux faits. Le premier, Fils est respectué des institutions de la République. Nous sommes donc en mesure de dire quand un problème est posé et qu'il est bien exploité pour faire part à ses responsables et anticiper entrevoir des solutions ensemble. Fils s'est mis à la disposition de la République démocratique du Congo pour son développement et reste ouvert pour une adhésion massive. Dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la fondation Pichu Mende FM en sigle a organisé le mercredi 30 juin au quartier Guinée dans la commune de Lemba, sa première assemblée générale avec toutes ses différentes cellules. Au cours de la cérémonie, le président fondateur Pichu Mende a dit son mot d'ouverture, question de fixer l'assistance sur ses motivations. Juste après, le coordonnateur adjoint est revenu sur l'historique et la genèse de cette fondation qui a pour devise l'amour, l'aide et le respect de promesses. Pichu Mende a par la suite présenté tout le membre du comité avant de remettre officiellement le quart à tous les membres de la fondation. Au sortir, le président fondateur de la fondation qui porte son nom, Pichu Mende, s'est dit très satisfait et ému du travail abattu dans un laps de temps. Je suis vraiment très content de voir que mon bureau a travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse totaliser 17 cellules en un espace de 4 mois. En tout cas, je suis vraiment très content de ce qui se passe, comment ils ont travaillé. Et voilà, donc aujourd'hui nous fêtons le 30 juin qui est la session de notre pays à l'indépendance et surtout c'est notre première assemblée générale. Alors je suis vraiment ému de voir tout ça se faire comme ça. Il a aussi ouvert le porte à toutes les personnes ayant les mêmes idées que lui à se joindre à eux afin de venir à la rescousse des démunus, veuves et orphelins. Nous demandons aux gens qui ont une idée semblable à notre mais qui n'ont même pas le temps de le structurer de se joindre à nous pour qu'on puisse aider les démunus et les femmes veuves et tous ceux qui veulent notre aide. Vraiment, je vous en prie de se joindre à nous pour qu'on puisse les aider. Notez que la fondation Pichu Mende se caractérise dans l'aide aux démunus et aux orphelins. Une structure qui a vu le jour le 3 février 2020. Ils se sont réunis tous. Après les neuf années passées à la tête de l'Asvita Club Association comme entraîneur principal, Jean-Florent Ibengue a rendu l'établier officiellement le 30 juin 2021. Dès son passage au sein de ses clubs, le coach androïde a offert des titres au niveau national et a raté deux finales dans les compétitions africaines. Le Veclubien lui souhaite toutes les bonnes chances pour son avenir. Bon, à Taquivé Clibien, supporter Congolais aussi. Et bon, à Saali déjà, parcours Naïe et Koki Nangout pendant 10 ans. Aken Nkolo Kapi ailleurs, a mené qu'on développe l'intelligence Naïe. Ibenye, bonne chance Kota Kyi. Aza déjà, meilleur côté, la capacité Naïe. En tout cas, on a vu qu'elle est en flair. A Saali Tant Naïe na vita. Certains lui félicitent d'avoir tout donné au club Vert et Noir. Et ils ne sont pas surpris de sa décision car il aurait dû partir très tôt parce que l'administration du Veclub n'était pas au point. D'autres par contre jugent négatif son bilan à la tête du Veclub. Selon d'autres sources, ils seraient en pourpalais très avancé avec un club marocain, Renaissance de Berkham. un club marocain Aïe. Et on % 3h00 s'écrime. Un club marocain, ils n'ont pas plus de pression, ils seraient la vingtaine qui leur dit un club marocain. Un club marocain alors qu'on a vu une belle discipline. Il s'est plusнизis dans le club marocain. C'est comme un commerçante. Je te dis que c'est un commerçante. Où sont vos marchandises? Elles sont là. Désolé. Vos marchandises sont périmées. Et lesquelles? Oui, oui, oui. Je l'avais dit. C'est périmètre. C'est périmètre. J'ai bien dit. Vos marchandises, elles sont impropriées à la consommation. Aïe, ça te porte. Papa, tout seul là. Faisons un arrangement amiable. C'est-à-dire? Faire la coopération bilatérale. Donc, coopération Gania-Kaniaka. Ah, vous avez des termes. C'est-à-dire? C'est-à-dire? J'ai bien dit. Vos marchandises sont avariées. Périmètre. Et vous avez fait mission. Gawo. Chef, les marchandises sont avariées. Gawo. Chef. Avariées, ne tues pas les Congolais. Les Congolais, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Si vous avez des gens, nous allons tout droit au bi. Ça permet de nous avoir des kilos. Et bien, écoute, vous faites. Vous avez fait un peu mon souci. Je suis en haut. Je suis en haut. Je ne suis pas en haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en haut. Je ne sais pas. Vous êtes sauvages, hein? Venez avec moi dans mon bureau. Chers compatriotes, la corruption favorise la mise sur marché de produits périmés. Pour une alimentation saine, combattons-la. Ceci est un message du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 111111. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !